Bienvenue au Foulab. Dans ce local aménagé au fond d'une ancienne usine, des mordus de technologie se rencontrent semaine après semaine. Qui sont-ils et que font-ils? Mise à jour a découvert ce mystérieux groupe pour vous. C'est de créer une place où les gens pourraient collaborer pour découvrir les nouvelles technologies, puis aussi enseigner des cours, puis d'apprendre des nouvelles choses ensemble. Mais tout le monde apporte leur spécialité. Comme un groupe, on pourrait travailler sur des projets qui ne seraient pas possibles, juste avec une personne seulement. Il y a plusieurs définitions. Il y a des personnes qui se décrivent comme «maker », des gens qui construisent des choses, normalement des objets physiques. Il y a des personnes qui travaillent sur les logiciels seulement, ce sont des programmeurs. Moi, je travaille plutôt dans le genre des électroniques. Moi, je ne travaille pas dans l'informatique. J'en ai un job assez normal. Il y a des gens ici qui sont des académiques, qui travaillent dans les universités. Il y a des gens qui travaillent pour repérer les bicyclettes. C'est de tout genre. On travaille aussi sur des produits au plus lucratif, où on enseigne les courses. Mais pour les autres, c'est juste un loisir. C'est du fun. Maker est membre du Foulab depuis un an et demi. Rupert nous a fait part de son attachement pour le groupe. Je travaille sur plusieurs choses différentes. Des fois, je fais de la programmation. Je construis les équipements électroniques. Je fais des calendriers. Je fais plusieurs choses différentes. J'aime bien bricoler. C'est dans mon caractère très à base. Mais la communauté, l'apprentissage, une place pour travailler dans un contexte où on peut partager ça. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour le bruit qu'on fait. On a toujours un bon stock d'équipements et des outils aussi. Le Foulab, ce sont aussi des inventions, dont en voici un exemple assez surprenant. Donc, on est à côté d'une machine assez intrigante. Qu'est-ce que c'est? Cette machine-là, c'est une teletype. C'était construite autour des années 64. C'était utilisé par NASA, originalement. On a reçu comme antiquité. Et un de nos membres, Michel Galland, l'a connecté au réseau Internet et c'est sur Twitter. C'est ça. C'est les tweets depuis quelques mois que la machine a reçus et imprimés. Si on tape sur la machine, sur le clavier, ce qu'on tape est envoyé sur Twitter. Si on envoie un message à « at twilightype», ça va être reçu ici au Foulab, sur la machine. Avant de quitter l'atelier, une question s'impose. Le fait de s'intéresser aux technologies fait-il de nous un geek? J'en ai aucune idée. Je ne sais aucune autre culture que celui-ci. Je dois l'admettre. Peut-être que personne ne considère ça d'eux-mêmes, mais ce n'est pas mal vrai. Donc, vous pouvez le dire, vous êtes un peu gay. Oh, oui. Guy Coupa, à vous de trancher. Une chose est sûre, mise à jour, été à Foulab. Si vous êtes au-mêmes du petit, vous pouvez réunir une autre vidéo. Toute la vidéo. Sous-titrage ST' 501.